En Égypte, pour faire face aux difficultés économiques, nombreux sont les femmes égyptiennes à se convertir vers des métiers traditionnellement dominés par les hommes. C'est le cas d'Asma Meghaed, qui a rejoint son mari dans sa charpenterie. Une manière pour cette mère de famille de lutter contre les stéréotypes sexistes. Tout d'abord, tous mes frères et soeurs sont des garçons. Et au début, ils étaient tous contre le fait que je travaille ici. Et ma mère était contre et elle disait, tu te fais trop de peine, ne sors pas, tu es toujours dehors toute la journée. Et mes frères disaient, pourquoi t'inflisses-tu cela ? Pourquoi ne restes-tu pas à la maison et le laisser s'occuper de toi ? Mais il ne s'agit pas de nourriture et de boissons. C'est comment chaque femme a des objectifs qu'elle souhaite atteindre et de ce que chaque femme a besoin de se prouver. De plus en plus indépendante, on retrouve les femmes égyptiennes dans plusieurs domaines d'activité. De la menuiserie, la boucherie jusqu'au gardiennage. Une émancipation saluée par le Conseil national pour les femmes. En 2017, nous nous concentrons sur l'émancipation économique pour créer des femmes productives dans divers domaines. Qu'elles travaillent dans le recyclage, la menuiserie ou l'art, le travail qui les a apportées à la réussite mondiale où les femmes qui ont travaillé dur ont lancé de petits projets et les projets de taille moyenne. Et nous nous concentrons sur la façon de les faire réussir et de commercialiser leurs produits. Et surtout, comment entrer dans le domaine de l'autonomisation économique avec des compétences. L'inflation sur un an en Égypte est montée à près de 30% en janvier 2017. Une situation qui a poussé le gouvernement à adopter des mesures d'austérité. Pour autant, cela n'a pas empêché l'émancipation économique des Égyptiennes.